Salut la famille, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. On va un peu parler aujourd'hui de comment ouvrir votre business en ligne ici aux Etats-Unis. Pas à pas, ok? Ah les Gilles sinon, c'est goût vraiment. Je n'ai pas même pas commencé, même l'émission, les Gilles même finit. Oh les Gilles, regarde un peu les Gilles comment ça aille. Ok, mes amis, pour commencer votre business en ligne ici aux Etats-Unis, c'est facile. Ou ouvrir votre compagnie si je peux dire, ou votre entreprise en ligne ici, c'est facile. Alors je vais vous enseigner le pas à pas, le pas à pas pour ouvrir votre business ici aux Etats-Unis en ligne. C'est super easy, ok? Super easy, ok? Alors, la première des choses, la première, première des choses, attendez un peu, je vais connecter un peu là. Et ça aussi, ok. La première des choses qu'il faut faire, mes amis, tu sais, il faut avoir le produit pour vendre. Je crois avec quelqu'un qui me disait, non, tu n'as pas besoin de produit papa. Qu'est-ce que tu peux vendre dans ce monde ici si tu n'as pas produit? Parce que si tu n'as pas produit, tu ne vas pas avoir le même bénéfice avec la personne qui a acheté sa marchandise. Toi, tu es commissionnaire. Un commissionnaire ne prend pas le même salaire ou bénéfice avec le propriétaire. C'est différent. Il ne faut pas mélanger. Je vois les gens, parfois, je me testement pour respecter les gens. Produits pour vendre. La première des choses, il faut avoir les produits, mon ami. Oh, il ne faut pas avoir ça en stock. Mon ami, fais tout pour avoir les produits en stock. Il ne faut pas que moi, je vends mon produit. Toi, tu viens maintenant revendre ça pour avoir les petits bénéfices. Non, avoir les produits. Il faut d'abord avoir les produits, ok? Avoir d'abord les produits, premièrement. Des éléments, il faut avoir le fournisseur. Le fournisseur, c'est quelqu'un qui va te fournir le produit. Ça peut être Walmart, ça peut être... Il y a beaucoup. Ça peut être Alibaba, King Express. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui habite en Chine. Quelqu'un qui habite par-ci, par-là. Donc, il y a beaucoup de moyens de fournisseur, ok? Alors, LKB, est-ce que je vais payer beaucoup d'impôts? Parce que tu sais, aux Etats-Unis, on paye beaucoup d'impôts. Mon ami, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose qui est très importante. Tu sais, si tu es au commencement ici aux Etats-Unis avec les entreprises, tu ne vas pas beaucoup payer, ok? Tu ne vas pas beaucoup payer les impôts. Et parce que ta compagnie, c'est une petite entreprise. Alors, maintenant, ici, pour être bref, ici aux Etats-Unis, c'est pas mal. Quand tu accompagnes petit, là, tu vas payer les impôts. Mais, ça ne sera pas comme une grande entreprise. C'est quand tu as le bénéfice, tu paies. Si tu n'as pas le bénéfice, je ne sais pas si tu vas payer quelque chose. C'est quand tu as le bénéfice et tu paies. Et c'est paie même. Parce que tu es au débit. Maintenant, quand tu seras une grande entreprise, alors, maintenant, tu vas commencer à payer beaucoup d'argent. Parce qu'ici, il y a toujours les gens qui découragent. Non, ça ne va pas tenir. Tu vas commencer à payer beaucoup de gens. Ils sont toujours là pour décourager. C'est pour cela qu'il faut s'abonner sur ma chaîne, ok? Alors, il faut avoir les documents. Comme à Floride, oui, c'est important. Ça dépend état par état. Ça dépend état par état. Donc, il faut avoir l'ID pour ouvrir une compte. Il faut avoir l'ID pour avoir un compte. À Floride, même, c'est plus ou moins 100 à 500 dollars pour ouvrir une société. Donc, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Donc, à Floride, même, c'est plus ou moins 100 à 500 dollars pour ouvrir une société. Alors, les impôts, c'est sur le bénéfice. Là, j'ai déjà dit, les impôts, c'est sur le bénéfice. N'ayez pas peur, les impôts, c'est sur le bénéfice. Alors, il faut aussi faire aussi la planification fiscale pour payer moins d'impôts. C'est aussi d'autres choses que la plupart des businessmen ne savent pas comment faire une planification fiscale pour payer moins d'impôts. Il y a toujours moins de faire que ça. Et aussi, il faut aussi beaucoup travailler sur le marketing. Tu vois, comme moi, j'ai ma chaîne YouTube comme ça. Si j'étais Brésilien, il y aurait à voir beaucoup de compagnies africaines qui auraient me contacté pour faire passer les publicités de leur maison, publicité de leur boutique, tout ça. Mais comme nous, les Africains, on n'a pas vraiment de boutique ici, on n'a pas de boutique d'habillement, on est vraiment derrière. C'est la communauté le plus rééquilée ici aux États-Unis. Alors, il faut vraiment savoir faire le marketing. C'est vraiment très important. Et il y a aussi des produits que ça demande des licences. Il ne faut pas se tromper ici aux États-Unis. Il y a des produits que ça demande vraiment des licences. Ça dépend des produits. Donc, comme les produits cosmétiques, ça demande des licences. Comment faire les licences? Alors, il faut m'écrire ici en commentaire ou tu m'écris sur Instagram. On va voir qu'est-ce qu'on va faire pour toi. Comme les aliments. Vendre les aliments en ligne. C'est un business que je voulais faire. Vendre les hamburgers. J'avais fait une vidéo. J'ai créé ma propre hamburger avec les oeufs. Est-ce que tu as déjà mangé l'hamburger avec les oeufs? Moi, j'ai créé l'hamburger avec les oeufs. Les ailes. Il faut aussi avoir un peu les produits comme des effectuées. Les produits comme des effectuées. Et il y a aussi quelques genres d'électronique. Il faut avoir les licences pour vendre ces genres d'électronique. En fait, mes amis, je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Alors, c'est un peu ça. Je vous ai donné le base. Donc, comment ouvrir votre business en ligne. C'est facile. Je vous ai montré le pas à pas. Comment avoir un compte. Qu'est-ce qu'il faut avoir. Tout ça. Maintenant, tu me dis, maintenant, LKBA, où est-ce que je vais maintenant commencer à vendre mes choses en ligne? Mes amis, si tu as aimé cette vidéo, tu as aimé que je revienne avec ce genre de contenu. Vous expliquez les 5 meilleurs sites pour vendre vos produits en ligne et abandonner votre travail que tu fais. Parce qu'ici aux Etats-Unis, si tu continues à travailler pour les autres, tu vas mourir pauvre. Alors, si tu sais les 5 meilleurs sites que tu peux vendre de milliers et de milliers de dollars chaque année. Si tu ne sais pas, moi, je connais ces 5. Je vais citer pour toi. Alors, clique ici sur la description ici. Abonne-toi sur ma chaîne. Mets un paix, j'aime. Dis-moi, LKBA, je veux que tu reviennes avec une vidéo. Donne-nous les détails des meilleurs sites de vente en ligne. Pour les voitures, pour les habits, pour ceci. Je vais faire toute cette vidéo, toutes ces vidéos-là pour vous. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête là. On va se revoir. Je pense, demain ou après des jours. Portez-vous bien. Je vous remercie. C'est moi, LKBA. Je vous remercie. Moi, LKBA. Sous-titrage ST' 501